Bonjour mes petites étoiles, on se rejoint aujourd'hui pour une guidance bien spéciale, la guidance de la nouvelle lune donc pour ce 11 janvier 2024, on se retrouve pour cette nouvelle lune qui est sous le signe et dans la saison du Capricorne donc si vous avez besoin de plus d'informations sur les effets de cette nouvelle lune, je vous invite à regarder le post que j'ai laissé hier soir sur les réseaux aujourd'hui on va venir voir ce que nous révèle le Poincetia, l'Edelweiss et la jolie rose que je vous avais laissé en tirage à trois choix on va se donner tout de suite rendez-vous pour le premier tirage avec ce Poincetia, cette belle étoile de Noël que j'affectionne particulièrement j'en ai trois à la maison et j'espère bien les garder le plus longtemps possible alors on va commencer ce tirage pour le Poincetia avec l'oracle des miroirs et on va laisser les deux cartes qui sont venues se révéler à nous on a le verdict et l'échec pour ceux et celles qui ont choisi le Poincetia aujourd'hui sur ces deux cartes là, vous avez donc la non-réussite et vous avez le verdict alors toutes les deux ensemble, elle ne signifie pas qu'il va y avoir une non-réussite par rapport à tout ce qui va être judiciaire on va plutôt être ici avec deux cartes qui viennent dire qu'il y a un point final qui se met par rapport à une situation une situation conflictuelle, une situation délicate vous vous posiez beaucoup de questions, vous ne trouviez pas forcément de réponses donc il y avait toutes ces énergies négatives de tristesse, de colère, de stress qui étaient présentes et avec la carte du verdict, ça y est, c'est tranché vous en avez le coeur net, vous savez vraiment ce qui se passe par rapport à la situation qui vous occupe ou vous préoccupe là c'est clair, vous en savez beaucoup plus on va aller recouvrir ces petites cartes là avec l'oracle G on va aller voir un petit peu plus en avant le message d'aujourd'hui pour les petites étoiles et les belles âmes qui ont choisi le Poincetia alors on a une carte qui est tombée, la carte ici, la carte du voyage cette carte du voyage elle vous indique que vous avez en vous la clé pour justement transformer cette situation qui est terminée en un bel apprentissage en prenant de la hauteur avec l'avion en allant un petit peu plus loin, en continuant, en avançant tout doucement avec votre bateau avec votre barque, en avançant sur votre chemin et puis pour d'autres il va être nécessaire de s'en éloigner même physiquement de cette situation parce qu'elle vous a beaucoup affecté ces derniers temps on va aller voir avec les messages de ton corps quel va être le conseil sur ce choix là on a deux conseils aujourd'hui prendre soin de soi et la plaque la carte de la plaque ici vous avez peut-être l'impression en ce moment ou vous avez peut-être eu la sensation ces derniers temps d'être vraiment à côté de vous-même à côté de la plaque comme on dit ça signifie que les corps énergétiques sont désalignés voire désaxés donc il est important de les axer ensemble vos corps énergétiques et physiques et de visualiser tout ça si toutefois vous avez besoin d'être davantage aligné vous pouvez aussi pratiquer un soin énergétique une séance Reiki en tout cas quelque chose qui vous permette de vous poser et de prendre soin de vous puisque cette jolie carte vous le dit vous avez tellement souffert dans la situation qui vient de se clôturer ou qui se clôture aujourd'hui que là vraiment vous avez besoin de prendre du temps pour vous votre corps était passé au second plan donc là il est important de reprendre contact avec votre corps de l'hydrater, de le nourrir dans tous les domaines que ce soit sur votre corps physique ou même à l'intérieur il est important de le nourrir de prendre soin de vous de prendre du temps pour vous les messages de votre âme vous invitent à laisser mourir c'est à dire il y a toujours dans cette situation là il reste des petites bribes en fait d'émotions qui sont là des ressentis physiques qui sont là on vous invite donc à laisser mourir à laisser partir il est temps de mettre un terme à une relation, à une situation c'est ce qui est chose faite aujourd'hui et d'accepter que cette situation cette relation elle soit terminée là le travail à faire pour ceux et celles qui ont choisi le point Cécia ça va être vraiment d'aller vers un travail d'acceptation parce qu'en attendant ça va se ressasser ça va encore impacter sur votre corps sur votre esprit et ça va vous rendre malade voire encore plus malade pour ceux qui le seraient déjà donc laissez place au renouveau avec cette carte là des messages de ton âme et on va terminer avec une très jolie carte des portes de l'intuition je les aime beaucoup ces cartes parce qu'elles nous apportent souvent beaucoup d'encouragement et on va aller voir hop les encouragements aujourd'hui on va en prendre qu'une parce qu'il est mieux de se concentrer sur quelque chose et là en l'occurrence il est plus intéressant de se concentrer sur un but et le but ce qui vous est qui vous est indiqué ici c'est de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie donc si vous voulez du calme de la sérénité ou plutôt une vie un petit peu plus dynamique voilà aujourd'hui vous allez pouvoir clôturer quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau derrière voilà pour les belles amées les petites étoiles qui auront choisi le point Cécia je vous invite bien sûr à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça résonne et à quel point ça résonne pour vous on continue avec le deuxième tirage cette fois-ci on va avec hop là les Delvice j'ai juste récupéré la carte qui est tombée pour la remettre dans le paquet et vont se révéler à vous fécondité et argent fécondité et argent ces deux cartes vont venir vous indiquer qu'il y a dans votre vie actuelle une situation qui demande à être développée qui demande à être travaillée en tout cas on vous invite à mettre vos énergies positives et tout votre tout votre temps dans une situation qui va petit à petit grandir comme un bébé grandit à l'intérieur d'une femme cette situation elle va grandir elle va prendre de l'ampleur vous allez vous assurer que tout fonctionne pour pouvoir aller vers votre but puisque là on est plutôt dans un terme professionnel dans un domaine professionnel avec l'argent qui se profile ici donc c'est une situation ou une envie de changement professionnel qui est là et qui vous dit que selon votre choix une promotion une formation une reconversion professionnelle vous allez pouvoir grâce à tous vos efforts à tout votre travail à votre énergie faire grandir ce rêve faire grandir ce nouveau projet et ça va vous amener vers l'argent vers l'abondance mais surtout vers l'abondance financière et pas que l'abondance d'opportunités donc si vous vous posiez encore la question est-ce que je dois le faire ou pas là les cartes nous indiquent que c'est une bonne idée d'y aller on recouvre avec l'oracle pour avoir davantage d'informations et on a avec nous la carte de la bougie la bougie elle nous amène à la fois la lumière et la chaleur sur cette situation sur ce que vous pouvez faire sur les personnes à qui vous pouvez demander de l'aide sur tout tout ce qui va être de l'ordre officiel administratif et puis c'est aussi la carte de la protection divine donc vous êtes protégé dans ce que vous allez mettre en oeuvre dans les prochaines semaines avec cette énergie aussi du capricorne vous allez vraiment pouvoir vous investir pleinement et totalement hop celle-ci vous l'est tombée également je la garde qu'en est-il ? waouh des très très jolies cartes de l'oracle des messages de ton corps rayonner et être en groupe là ces deux cartes elles viennent vous indiquer que pour que votre projet grandisse qu'il arrive à maturité et que vous soyez pleinement ancré dans votre projet que vous puissiez donc rayonner il va falloir être en groupe être bien avec l'autre être bien avec vous vous interrogez aussi sur votre rapport au groupe et si vous avez une relation discordante avec quelqu'un se poser la question du jeu et du nous c'est à dire à quel moment vous avez une responsabilité à quel moment la responsabilité est partagée donc il est important d'aller discuter avec des personnes peut-être avec qui vous êtes en discordance de manière à ce que tout ça ça parte de votre esprit et que vous ayez vraiment des énergies pures qui puissent aller vers votre projet la carte de rayonnement vous indique que vous sentez que vous pouvez briller que vous pouvez rayonner vous vous sentez fort vous vous sentez lumineux dans ce que vous avez vous avez envie de faire et vous sentez que vous êtes en capacité de diffuser cette lumière qui est en vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire avancer les autres vous savez que quelque part ça fait partie de votre mission que d'être dans un groupe pour aider ce groupe à rayonner et vous savez que ce groupe là vous amènera du rayonnement et vous amènera de l'aide tout simplement quand vous en aurez besoin sur votre projet donc ça concerne évidemment le chakra du plexus solaire là où se logent les émotions donc s'il y a des émotions négatives ou discordantes il va falloir les laisser partir de manière à pouvoir vous sentir bien mieux et ensuite vous pourrez contempler le temps pour vous admirer la vie déceler les bonheurs c'est ce que vous dit la carte de la contemplation vous pourrez être dans la gratitude et voir à quel point ce que vous faites pour les autres et ce que les autres font pour vous est très positif et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien là la situation qui se profile c'est une situation professionnelle mais c'est une situation aussi qui va vous apporter beaucoup de soulagement comme un renouveau auquel vous travaillez comme on dit on en a bavé mais quoi qu'il en soit maintenant on peut aller vers quelque chose de meilleur et on termine avec le grand plan la vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour nous faire grandir il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous comme on dit et là la belle carte avec le papillon qui sort de sa chrysalide c'est une prise de conscience pour ceux et celles qui ont choisi les Dolweiss cette prise de conscience que vous allez pouvoir travailler sur vos émotions travailler sur vos relations sociales et que tout ça en fait ça va rayonner ensuite sur vous sur les autres et dans le domaine professionnel et avec la belle bougie que vous avez ici vous êtes protégé par le divin donc vous êtes sur le bon chemin en ce moment les derniers mais non les moindres ceux et celles qui ont choisi la belle rose je sais que pas mal d'entre vous l'ont sélectionné sur Facebook hier vous voyez on a encore des roses ici avec la carte de l'homme et on va venir prendre une deuxième carte aussi la carte étranger alors pour ceux et celles qui ont choisi donc la carte la rose pardon vous avez ces deux cartes la carte de l'homme la carte de l'étranger ça signifie que pour certains et certaines vous allez mettre dans la matière avec cette carte de l'homme vous allez mettre dans la matière un projet une situation toute nouvelle puisque c'est une c'est une situation étrangère c'est quelque chose qui est tout nouveau il y a de la découverte il y a envie de savoir de découvrir il y a envie de connaître il y a envie d'aller en fait au-delà des sentiers battus de partir un petit peu à l'aventure ici avec ces deux cartes là donc c'est une aventure qui peut être à la fois professionnelle relationnelle ou sentimentale il n'y a vraiment pas d'indication particulière par rapport à ce que ce que me laissent entendre mes guides on est sur sur une non pas sur une bataille mais on est sur un nouveau chemin on a envie d'aller découvrir ce chemin qu'on avait vu du coin de l'oeil mais on n'était pas prêt et on n'avait pas le temps tandis que là maintenant on va pouvoir y aller et c'est quelque chose qui va vous prendre du temps qui va vraiment être là pour que vous puissiez découvrir sur les autres mais découvrir aussi sur vous alors certains vont être un petit peu dans leur but ça va leur prendre vraiment du temps ils vont vraiment être tout dévoués à cette nouvelle découverte découverte qui ne sera pas seule vous allez être dans la foule avec cette carte là une découverte qui va se faire aussi en achetant et en suivant en achetant des livres et en suivant des formations puisque c'est la carte ici du commerce donc vous allez pouvoir vous relier à tout ça pour aller travailler dans le commerce pour approfondir vos connaissances en commerce ou tout simplement utiliser les magasins pour aller chercher ce dont vous avez besoin pour travailler c'est quelque chose qui va venir résonner au niveau de la famille au niveau de la lignée masculine paternelle ou maternelle il y a de la découverte à faire ici avec cette carte là d'aller voir du côté des lignées pour se rendre compte si d'autres personnes dans votre famille et dans votre lignée masculine dans vos lignées masculines s'il n'y a pas eu déjà ce genre de démarche il n'est pas impossible que pendant cette découverte ce nouveau chemin vous puissiez rencontrer des personnes de votre famille que vous ne connaissiez pas ou des personnes de votre famille que vous connaissiez mais jusqu'à présent vous n'aviez pas forcément tissé de réel lien ce qui va changer ici avec cette carte de l'homme âgé on va revenir on va aller découvrir des choses qui existent depuis longtemps mais que nous ne connaissions pas dans nos lignées hop une première carte ici et la deuxième voilà message du corps les papilles et fléchir il va falloir découvrir autoriser son corps à découvrir alors avec les papilles on est vraiment sur le goût le goût de la découverte le goût des belles choses le goût des bonnes choses aussi donc avec les papilles on est vraiment pleinement sur la découverte de saveurs inconnues de territoires inconnus d'informations méconnues aussi et avec la carte du fléchissement ici on parle de coudes on parle de genoux on parle de toutes ces articulations en fait qui nous permettent justement de fléchir de nous mettre à genoux de plier nos bras il y a un manque de souplesse en ce moment par rapport à ça vous savez que vous êtes à une croisée des chemins que vous pouvez prendre un autre chemin que celui que vous avez vous pouvez aller découvrir autre chose mais pour certains il y a cette lignée masculine qui vous retient donc il sera intéressant d'aller voir du côté de l'analyse transgénérationnelle ce qui peut vous bloquer et qui peut vous bloquer parce que souvent ce qui bloque dans les lignées transgénérationnelles c'est des personnes qui n'ont pas eu la chance que vous avez qui ont des peurs qui sont restées qui sont mises dans votre ADN donc il est important d'aller voir de ce côté là et de rassurer ces lignées n'hésitez pas à m'en parler si vous avez besoin d'informations de conseils ou de rendez-vous carte de l'âme c'est la carte de l'amour d'ouvrir son coeur de ressentir l'amour qui nous enveloppe d'accueillir une chaleur qui se réveille au milieu de la poitrine de la laisser nous guider donc la peur n'évite pas le danger c'était une phrase fétiche de ma mère et quelque part elle résonne ici et elle résonne en termes de couleur cette carte parce que c'était la rose rose vraiment c'est la couleur aussi du chakra du coeur le rose et ça vous permettra en ouvrant votre coeur en acceptant de découvrir en acceptant aussi de connaître peut-être des secrets de famille de pouvoir avancer vers ce nouveau chemin et peut-être avoir l'audace de vous dire moi je vais le prendre ce chemin tant pis j'ai l'impression que les feux ne sont pas forcément au vert mais je sens que c'est le moment je sens que je dois y aller donc plus je vais refuser plus je vais me faire du mal et ça ne m'aidera pas et on va conclure avec la carte miroir avec cette rose une fois encore qui vient pour ce troisième choix la vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes donc aujourd'hui vous êtes là vous êtes au bon endroit au bon moment j'essaye de trouver de la place au bon endroit au bon moment vous savez que vous êtes justement à la croisée des chemins il ne reste plus qu'à décider si vous faites le pas ou non donc je vous laisse me laisser un commentaire sous la vidéo si le tirage a résonné un peu beaucoup passionnément ou pas du tout n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir merci à tous d'avoir été présents pour cette guidance à trois choix spéciale nouvelle lune en capricorne pour ce 11 janvier 2024 à très vite n'hésitez pas à vous abonner en cliquant à la fin de cette vidéo et en activant la clochette de notification à très très vite pour une prochaine guidance qu'est-ce qu'il o que tu penses